Buzi Philippe, en larmes et hystériques, se flagelle, je suis une mauvaise mère. Un petit oubli, une grosse crise. Un petit oubli, une grosse crise. J'avais l'impression d'être une mauvaise mère. Ma fille avait tellement le cœur brisé, et dès que j'ai ouvert les valises, j'ai compris qu'elle n'était pas là. Je ne voyais plus les peluches, a-t-elle expliqué. Selon elle, les peluches sont restées dans la chambre où le j'ai la famille, et ont probablement été embarquées avec les draps dans lesquels elles étaient restées. Elle espère ainsi avoir un retour du service nettoyage de l'hôtel. Je sais que c'est juste une erreur, et que ce genre de choses arrivent mais l'end. C'est ce qu'il y a de pire quand on est parent, et c'est notre responsabilité de faire en sorte que tout aille bien, a-t-elle ajouté. La BFF de Michelle Williams, avec laquelle elle s'est récemment réunie pour célébrer les 20 ans de Doudson, est mère de deux filles avec son époux Mark Silverstein, Birdie, née en 2008, propriétaire malheureuse de deux peluches portées disparues, et Cricket, qui fêtera ses cinq ans en juillet prochain. Cusie Philippe a conclu ses messages vidéo par une touche d'espoir, finissant par se moquer de la situation en affirmant qu'elle pensait que l'hôtel finirait par retrouver ses peluches. Elle a également expliqué que l'un des nounours lui avait appartenu lorsqu'elle était petite, et qu'elle l'avait volontairement gardé pour le transmettre à sa progéniture. Si ses grosses larmes paraissaient disproportionnées, on comprend tout de suite mieux l'enjeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !